Ça va ? Ça va ? Oui. Bien, le retour ! Après 5 mois d'absence, Eric retrouve ses collègues. Alors forcément, les félicitations et les questions sont nombreuses. Très bien Stéphane ? Très bien, félicitations. Merci. Un collègue qui participe aux Jeux Olympiques. De quoi susciter la curiosité. De près ou de loin, tout le monde a donc plus ou moins suivi le bobsleigh. Il y a quand même beaucoup de gens qui suivaient en interne, donc on se tenait quand même au courant de ce qui se passait là-bas. Conserver son emploi tout en entraînant l'équipe suisse de bobsleigh, cela ne s'improvise pas. C'est assez extraordinaire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a répondu positivement à la demande. On a réparti un petit peu les différentes tâches sur les collaborateurs qui étaient autour de lui. Eric est toujours resté en lien avec nous, donc on a pu échanger. Il y a beaucoup de parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. J'ai retrouvé beaucoup de similitudes. D'une part, mon passé d'entraîneur sportif m'a aidé dans ce management en entreprise. Mais je pense aussi que ces cinq dernières années, les cinq années que j'ai passées au sein de Daxer, ça m'a aidé aussi à devenir un meilleur coach. Un double emploi à combiner également avec une vie de famille. Et pour ça, Eric a quelqu'un sur qui compter. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon épouse, qui tout de suite a dit oui. En fait, c'est elle qui a tout géré quand je n'étais pas là. Si on prend cette saison olympique, les premières descentes ont eu lieu le 10 octobre à La Plagne. Je suis rentré il y a deux jours chez moi. Je pense qu'entre cette période du 10 octobre au 25 février, j'ai dû être neuf ou dix jours à la maison. Pour une moyenne de 85 heures de travail par semaine, la vie de coach n'est pas de tout repos. Un investissement à la hauteur de la récompense. On était attendu pour cette médaille, toute la Suisse attendait cette médaille. Le stress est monté d'un coup à l'approche de la compétition, il a fallu gérer ça. Et c'est vrai que quand on l'a, c'est une délivrance énorme. Et puis on se rend compte vraiment de ce que c'est qu'une médaille olympique. C'est quelque chose de fantastique. Ces derniers mois, Eric a vécu sa vie comme une course de bobsleigh, à plus de 140 km heure. S'il a déjà retrouvé sa famille, il reprendra le travail au sein de son entreprise dès lundi. Retour à une vie beaucoup plus tranquille.